Eh bien, nous sommes toujours dans l'Agora, nous accueillons Patrice. Patrice, tu veux bien te présenter à nous tous. Nous t'écoutons. Merci. Moi aussi, je m'appelle Patrice, je suis Toulousain d'origine, mais j'habite à Nantes, plus précisément dans la banlieue nantaise, dans un petit village qui s'appelle Saint-Étienne-en-Mont-Luc. Je ne connais rien à la musique. Pourquoi l'harmonica ? Parce que tout simplement, je rejoins la musique au milieu. C'est un petit instrument que l'on peut trimballer partout. C'est qu'il y a un son que je trouve superbe, notamment par rapport à toutes les distorsions que l'on peut faire. C'est vrai que ma musique de prédilection, c'est le blues. Alors, je sais qu'on peut arriver avec beaucoup de travail à faire du blues, mais aussi simple que cela puisse paraître, d'après tout ce que j'ai pu en entendre, ça reste difficile. Arriver à être un harmoniciste de blues, ça nous semble très difficile. En ce qui concerne mon expérience, je n'en ai absolument aucune, puisque j'ai reçu aujourd'hui mon harmonica. Très bon choix. Très bon choix. Voilà. Et puis, en fait, oui, ce que j'aime bien aussi, par rapport à l'harmonica, c'est sa possibilité, c'est la possibilité d'en jouer de façon amplifiée. Il y a des harmonicistes que j'apprécie particulièrement. Je pense notamment à Marco Ballant. J'aime beaucoup. J'aime vraiment. Bon, il y a d'autres harmonicistes que j'apprécie, mais Marco Ballant a une approche de l'harmonica amplifiée que j'apprécie particulièrement. Voilà. Donc, on est parti pour quelques années, j'espère. Bon, écoute, je te souhaite que tu joues pendant quelques années et que tu te fasses vraiment plaisir et que tu deviennes le bluesman que tu souviens. Il n'y a pas besoin d'y passer des années avant de commencer à jouer du blues. Au bout de six mois de formation, tu as déjà le niveau pour jouer tes premiers blues. D'accord, ok. Il fallait beaucoup plus de temps que ça. Au début, oui. C'est qu'en fait, j'ai eu cette conversation avec Jean-Jacques Milteau que tu connais peut-être. Oui, je connais de réputation. Voilà. Et donc… Je ne le connais pas personnellement. J'ai eu l'occasion de lui parler. Enfin, on avait échangé nos numéros et on a passé deux heures au téléphone à parler plein de choses. Et en fait, il me disait, mais il faudra qu'un jour, on sache que l'harmonica, ce n'est pas si difficile. Et je me suis dit, tiens, voilà un objectif intéressant en pédagogie, faire en sorte que l'harmonica ne soit pas si difficile que ça. Parce que je vous avoue que… Enfin, vous l'avez peut-être vu sur les… Là, je parle à la collégiale, mais sur les vidéos. Mais j'ai eu des débuts très difficiles à l'harmonica. Et j'ai pas mal galéré. Avant de commencer à pouvoir jouer du blues, il m'a fallu du temps. Et je n'ai eu de cesse, moi, d'essayer de rendre les méthodes un peu plus faciles, un peu plus abordables, et de faire en sorte que l'approche du blues ne soit pas trop difficile. Alors, évidemment, ça ne se fait pas en deux jours. Évidemment, il ne suffit pas d'acheter l'harmonica, il le met dans la bouche, il s'ajoute tout, ça n'existe pas. Mais disons que les premiers blues, effectivement, au bout de six mois de pratique, on peut déjà les jouer. Et après, évidemment, pour être un bon bluesman et avoir de bons effets, etc., généralement, il faut y passer quand même un an ou un an et demi, évidemment. Mais ce n'est pas un instrument si difficile que ça. C'est-à-dire que pour avoir un bon niveau d'harmonica, au bout d'un an ou un an et demi, on commence déjà à avoir un bon niveau. Alors que pour avoir un bon niveau de violon, il faut y passer beaucoup plus de temps. Pour avoir la première note juste au violon, c'est à peu près trois ans de pratique quotidienne. Alors qu'à l'harmonica, on a quand même l'avantage d'avoir un instrument qui… C'est plus difficile de jouer faux que sur les autres instruments, c'est plutôt rassurant. Et puis surtout, ce qui est bien avec le blues, ce qui compte surtout, c'est le feeling, c'est l'impression qu'on donne. Et même si les notes ne sont pas toutes hyper justes, on peut déjà jouer du bon blues. On n'est pas obligé d'avoir des notes extrêmement précises comme dans le jazz ou dans notre musique. Je ne dis pas qu'il faut jouer faux, évidemment. Mais ce qui compte surtout, c'est justement tous les sentiments, le fait de tirer sur les notes, de tordre les notes, tout ça. Et justement, l'harmonica permet de faire ça. C'est ça, oui. C'est ce qui en fait sans charme. Exactement. Et c'est ce qui fait qu'il est devenu aussi populaire. Parce qu'à la base, il n'était pas du tout fait pour ça. À la base, il avait été conçu par des horlogers pour que les enfants puissent initier l'harmonica. Mais c'est devenu un instrument de prédilection pour tous les bluesmen. Et les guitaristes ont fait la même chose quand ils ont commencé à tirer sur les cordes les sons qu'on peut avoir. Et du coup, les deux s'accordent très bien. Donc effectivement, l'harmonica diatonique est vraiment fait pour ça. OK. Merci de ta présentation, Patrice. Et puis, sois le bienvenu dans nos agoras. Merci d'avoir regardé cette vidéo !